Je crois que Marthe Robin fait partie de ces instruments de Dieu qui ont un aspect prophétique, outre le fait qu'elle ait annoncé des choses extraordinaires, mais aussi notamment cette pentecôte d'amour, ce rôle des laïcs, bien avant le Concile Vatican II pour le renouveau de l'Église, de la sanctification des gens partout, aussi de revenir à ces temps de retraite, à travers les foyers de charité, de savoir s'arrêter pour Dieu et de renouveler notre vie intérieure. Mais il y a un aspect prophétique pour aujourd'hui de Marthe Robin. Je crois que c'est cette chair investie par Dieu. Je crois vraiment que c'est ça. On vit dans un monde matérialiste où le corps a été exalté pendant un certain temps, mais finalement on est très désincarné. Très désincarné soit par la virtualité, soit par le refus de la chair qui se manifeste par le transhumanisme. La chair blessée, la chair souffrante, la chair vulnérable est rejetée. On l'élimine avant qu'elle naisse, on l'élimine à la fin de la vie. On ne sait plus très bien comment se comporter avec la chair blessée, handicapée entre deux. Et donc, Marthe Robin nous dit que cette chair est porteuse de vie, que cette chair est investie par Dieu, et qu'elle devient aussi porteuse de salut finalement. Une chair offerte, une chair blessée, une chair meurtrie, que la chair même du Christ, lui-même aussi blessée, meurtrie. Le verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Et qu'elle est au bout de la chair, si j'ose dire. Eh bien, cette chair n'est pas simplement une enveloppe, elle n'est pas le tombeau de l'âme, au contraire, elle a une dignité absolument extraordinaire, et qu'elle est le tombe de l'Esprit Saint. Et que finalement, saint Thomas d'Aquin disait, mais l'âme a de la chance d'avoir un corps, d'avoir une chair. Eh bien, je crois que chez Marthe Robin, on a ce signe prophétique, où Dieu montre que cette souffrance, ce handicap, cette maladie, et cette transverbération aussi, du fait de porter dans sa propre chair la passion du Christ, est de devenir rédemptrice. Alors, elle nous dit aussi une chose bouleversante en ce temps de la mondialisation, c'est qu'en fait, eh bien, chaque personne est importante. Je crois que c'est peut-être un des grands signes qu'elle apporte aussi. Elle est en train de réaliser un des principes spirituels qu'on connaissait, mais elle l'incarne de manière admirable, c'est que lorsqu'une âme s'élève, l'humanité et le cosmos entier s'élèvent avec. Et lorsqu'une âme s'abaisse, l'humanité et le cosmos entier s'abassent avec. De sa petite chambre de Châteauneuf-de-Galore, dans cette petite ferme, de rien du tout, dans l'obscurité de sa nuit, eh bien, voilà que l'humanité avec elle s'élève, et le cosmos tout entier s'élève vers le Père. Voilà, donc elle nous donne une grande clé de la vie spirituelle pour montrer l'importance irremplaçable de chaque être humain, quelles que soient ses difficultés et ses épreuves, parce que Dieu se sert de ça. J'allais même dire, plus la pauvreté est là, plus le vide est là, plus la misère est là, plus Dieu peut faire quelque chose, car Dieu ne cessera jamais de créer à partir du néant. Et c'est dans le néant de notre pauvreté offerte que Dieu peut faire de grandes choses. Quand elle parle de la Pentecôte d'Amour, elle en parle comme quelque chose, non pas de prodigieux et d'extraordinaire, mais quelque chose de doux et de progressif. Et j'aime beaucoup parce que quand on regarde, finalement il y a deux Pentecôtes dans l'Écriture Sainte, dans l'histoire de l'Église. La première, celle qui vient à l'esprit de tout le monde, qui est seconde chronologiquement d'ailleurs, c'est celle des actes des apôtres, les signes, les prodiges, le feu qui descend, le parler en langue, les conversions, 3000 personnes en un jour, enfin c'est incroyable, tout prédicateur rêve de ça. Et puis il y a l'autre beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, mais la vraie, l'authentique, celle qui vraiment renverse tout l'ordre de l'éloignement de Dieu, si j'ose dire, c'est la Pentecôte que saint Jean nous décrit au pied de la croix, lorsque le dernier souffle du Christ devient le premier souffle des croyants, lorsque le cœur transpercé de Jésus devient le lieu de l'effusion de l'Esprit Saint. Dans cette discrétion, dans cette ténèbre d'un vendredi glauque, quelque part dans l'histoire de l'humanité, dans un coin perdu en dehors d'une ville sombre, dans une situation complètement tragique de condamnée à mort qui agonise. Et voilà que là se situe le renversement du cosmos. Et je crois que ce qu'elle dit, c'est que justement en participant à la Passion du Christ, elle annonce cette Pentecôte joannique qui est la plus importante et sans laquelle l'autre n'aura pas lieu, c'est le retour filial de l'humanité vers le Père. Et donc, elle annonce que finalement, découvrir l'amour du Père, découvrir la tendresse du Père, découvrir la bonté du Père, reconduit les âmes vers Dieu et brise soit le sentiment d'être orphelin, perdu dans un cosmos, on ne sait plus que faire, soit le sentiment d'être adolescent, c'est-à-dire de dire, « Ma papa, je me débrouille sans toi ! » et pour nous donner véritablement un cœur filial en revenant vers le Père. Voilà, et donc je crois que c'est un chemin progressif parce que cette grande chose de l'esprit filial ne se fait pas dans les grands signes extérieurs, mais dans une pauvreté offerte qui devient la matière première de la grâce de Dieu et de l'expérience la plus bouleversante, c'est que je suis enfant de Dieu. Quand Saint-Jean dit ça, il en pleure presque. Enfant de Dieu, nous le sommes vraiment, dit-il, stupéfaits de ce cadeau dans sa première épître. La Marthe Robin, je crois qu'elle nous réenseigne ça finalement. Sa prière d'abandon, c'est ça. Son abandon à Marie, c'est ça, vraiment. Le Père et Marie, comme disait le pape François, une église sans Marie, ça ne va pas en orphelin. Alors si on ne peut pas la prendre comme mère, dit-il, prenez-la comme belle-mère, enfin prenez-la pour quelque chose quand même dans votre existence. Mais donc, et l'abandon entre les mains de Dieu, et l'abandon entre les mains de Marie font partie complètement de ce processus puisque le Père m'aime, qu'il prend soin de moi, il me guide à travers tout. Et ça, cette humanité qui est brisée par une présomption de vouloir bâtir un monde sans Dieu ou par le désespoir de ne plus savoir où chercher un sens à toute cette existence, à tout ce qui passe, eh bien, la réponse, elle est justement là dans l'enfance spirituelle que Marthe Robin incarne et vit de manière extraordinaire dans l'abandon. Merci.